Ils sont des centaines d'individus devenus aujourd'hui sans abri. Des mécaniciens, des chauffeurs, des commerçants, des mendiants et même des familles entières. Ceci est la conséquence d'une opération de déguerpissement menée ce ventre du matin au terrain mazout de Kolobane. Nous n'avons rien reçu. Ils se sont levés en beau jour et ont commencé à démolir. C'est vraiment honte. Nous déplorons la situation parce qu'avant de déguerpire une personne, la moindre des choses, c'est de la prévenir. Mais ils n'ont rien fait. Face à des barraques démolies, des bagages dispersés ça et là, Diariba et sa famille risquent de dormir à la belle étoile. La vieille dame qui vit ici depuis près de cinq décennies crie son désarroi. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Aujourd'hui, je ne me suis même pas lavé. Je porte les mêmes vêtements, même pour manger. Désormais obligée de quitter les lieux, cette femme cherche désespérément. Honte-toi. Je cherche une chambre pour y habiter. Ici, on a coupé l'électricité et je vis seule. Ne sachant plus où aller, ces citoyens interpellent les autorités afin qu'une solution leur soit trouvée. Ceux qui nous ont déguerpris doivent aider ces familles démunies parce qu'elles n'ont nulle part où aller. A deux reprises, le sous-préfet de Dakar avait, dit-il, sommé les occupants de quitter les lieux. Face à leur entêtement, l'autorité a finalement procédé à leur déguerpissement. Djibidjalo affirme avoir agi sur demande de la communauté Lebou, propriétaire de ce site.